L'ennemi juré, le LDL, le mauvais cholestérol, contre l'allié tant recherché, le HDL, le bon cholestérol. Le premier est à éviter et le second la solution à tous les problèmes de cholestérol. C'est ce que tout le monde croit pour éviter l'excès de cholestérol en tout cas. Bonjour c'est Jérémy et dans cette vidéo voyons pourquoi le LDL, cet ennemi n'en est peut-être pas un et les solutions pour réguler naturellement son cholestérol. Déjà commençons à remettre les choses en place, pourquoi le LDL est considéré comme le mauvais cholestérol et pourquoi on recherche tant à le baisser. Pour rappel, le cholestérol c'est tout simplement une somme entre la quantité de LDL et la quantité de HDL. Le cholestérol sert globalement à transporter les matières grasses. Je vais simplifier les termes pour qu'on puisse mieux comprendre. Le cholestérol sert globalement à transporter les matières grasses dans le corps. Les lipides que l'on retrouve dans les aliments sont décomposés lors de la digestion. Les tissus, les organes en ont besoin pour leur bon fonctionnement. L'histoire du bon et du mauvais cholestérol ne veulent rien dire, c'est juste un point de vue. Tous les deux vont être utiles et sans LDL on ne peut pas vivre également. Globalement le LDL transporte des composés qui vont être essentiels au bon fonctionnement du corps à l'aide de la circulation sanguine jusqu'à nos cellules, nos organes, etc. En gros tout ce qui en a besoin. Une fois que l'organe a utilisé ce dont il avait besoin pour fonctionner, il va rejeter les composés qui vont être usés, qui vont être récupérés par le HDL pour être traités, recyclés, évacués par le foie. Le vrai problème ce n'est pas le LDL en tant que tel, c'est la différence, le déséquilibre qu'il y a entre le LDL et le HDL. La vraie question à se poser c'est pourquoi notre corps a tant besoin de LDL pour son fonctionnement ? Pourquoi la demande est tellement importante et nécessite au corps d'augmenter cette quantité de LDL qui va circuler dans le sang ? Et c'est ça que l'on retrouve dans notre prise de sang. C'est cette quantité de LDL qui est présente peut-être en quantité trop importante. Mais pourquoi ? Pour rappel également il n'y a pas d'aliments qui sont riches en LDL. Pour simplifier la situation encore une fois, il y a des aliments qui sont capables d'encrasser les artères et d'autres aliments qui sont capables de prévenir l'encrassement des artères. Et forcément au plus on encrase les artères, au plus le risque de maladies cardiovasculaires augmente également. Globalement ce sont les habitudes de vie qui participent à augmenter le LDL. Je suis sûr que vous connaissez une partie de ces aliments qui encrassent. On retrouve par exemple la charcuterie, les plats préparés, les aliments transformés, les sauces, les margarines, les sucres ou les produits sucrés de manière générale, les fast-food, etc. J'en passe. Et forcément dans l'histoire on va retrouver de fausses victimes des idées reçues qui viennent s'installer avec le temps. Par exemple aujourd'hui encore, l'œuf est le coupable idéal pour justifier qu'il y a un excès de cholestérol. De plus en plus d'études concluent que l'œuf est tout sauf dangereux, même lorsque l'on a un excès de cholestérol. Pas d'inquiétude, il nous reste la solution du HDL pour combattre le cholestérol. Et oui, en nous levant comme le messie de la bonne santé, augmentez votre HDL pour réduire le cholestérol. Et encore une fois, ce n'est pas aussi simple comme nous venons de le voir. Le cholestérol c'est la somme du LDL et du HDL. Nous l'avons dit, le problème ce n'est pas le LDL, c'est l'équilibre entre le HDL et le LDL. Et on peut mettre en avant les raisons pour lesquelles il y a trop de LDL. Un HDL trop bas est lié en grande partie aux mêmes raisons, ce qui fait que le LDL est trop haut. On retrouve de nombreuses causes similaires. D'un point de vue pratique, si l'on fait ce qu'il faut pour agir contre l'excès de LDL, on agit en même temps positivement sur le HDL. Alors comme pour le LDL, il n'y a pas d'aliments contenant du HDL. Il y aura des aliments capables d'augmenter le HDL et d'autres aliments capables de ne pas augmenter ce HDL. Alors c'est simple, les aliments qui participent à faire diminuer le HDL, ce sont ceux que nous avons vu juste avant avec le LDL. Pour faire augmenter le HDL, on mettra en avant le bien manger et une bonne hygiène de vie. Dans les faits, les aliments contenant des oméga 3 et des oméga 9 seront à mettre plus dans les habitudes de consommation, tout simplement pour essayer de faire augmenter ce taux. Pour cela, on se dirige vers du saumon, la truite, la sardine, le mackerel, les graines de lin, les graines de chia, etc. Déjà, avec ces quelques noms, vous avez de quoi avoir un apport suffisant chaque jour. Dans cette vidéo, nous restons sur l'aspect pratique de l'alimentation pour agir sur le cholestérol. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte liés à l'hygiène de vie de manière générale. Mais là, concentre-nous sur quelques principes alimentaires essentiels. Limiter la consommation d'alcool à 2 à 3 verres par jour maximum, selon si vous êtes un homme ou une femme. Diminuer la charcuterie et d'autres aliments très gras provenant de l'alimentation transformée du commerce. Consommer 2 à 3 fois par semaine du poisson, dont 1 poisson gras que nous venons de voir juste avant, qui vont être riches en oméga 3 et en oméga 9. N'exagérez pas sur la quantité et la fréquence de consommation des fromages ou du beurre. Privilégiez des huiles qui vont être riches en oméga 3 et en oméga 9, comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile d'olive, les graines, les fruits et les algineux. Et un autre principe lié à tout ça, c'est de limiter la quantité de sel à 6 grammes par jour maximum. En plus d'avoir cette tendance à augmenter la tension artérielle, le sel participe à favoriser et à augmenter l'appétit, à manger plus. Et donc plus on sale, plus on a tendance à manger, et donc plus on a tendance à prendre du poids, et donc plus on a tendance à prendre du cholestérol, et donc à augmenter les besoins en LDL pour le corps. Et pour agir efficacement, il faut corriger au maximum ce surpoids et cette obésité en place. Augmenter les portions en légumes et en fruits est très intéressant. Réguler la faim avec des aliments riches en fibres, les fibres qui vont participer à diminuer le LDL naturellement également. Tous ces principes ne sont pas compliqués à mettre en place. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de préférence à avoir entre le LDL ou le HDL. L'excès de LDL est le signe d'un déséquilibre de l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie se retravaille au quotidien par de petits changements acceptables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez sur cette question et ce sujet. Si vous voulez être aidé pour réguler naturellement votre cholestérol et diminuer par la même occasion les risques de maladies cardiovasculaires, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo. Vous aurez toutes les billes, toutes les astuces pour comprendre comment agir sur cette problématique. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.